Non, on ne peut jamais penser gagner déjà, c'est toujours avec les chevaux, tout le monde le sait, ça reste toujours, tant que ce n'est pas fait, c'est pas fait, et puis le championnat, ça reste un championnat, il y a beaucoup de concurrence, il y a plusieurs ateliers, donc il y a énormément de critères à remplir pour pouvoir gagner. Le cheminement, c'est vrai que déjà en février, avoir gagné avec Itoki, c'était déjà quelque chose de super, vraiment, on était déjà très très heureux, maintenant après, le cheminement, c'est qu'il avait été vendu entre la qualif et la finale à 50% au GFE, au groupe France Élevage, donc par la suite, à l'issue de sa victoire au championnat, il a été à la congélation, puis en accord avec le GFE, on l'a mis chez Fabien de Robillard, qui l'a préparé pour le testage, et donc il est venu ici au testage, et a continué sa progression, et a confirmé son titre, donc ce qui était vraiment aussi quelque chose d'exceptionnel. Disons que le testage, je pense que, voilà, c'est la première fois où les chevaux, ils sortent réellement de chez eux, pour quand même une dizaine de jours à trois ans, c'est déjà, pour eux, un événement, donc le cheval, il a vraiment bien répondu, il a tenu au niveau de ce qu'on lui a demandé, aussi, encore une fois, des différents ateliers, et on l'a vu les deux derniers jours, il avait encore toute sa tonicité qu'on lui connaît, et cette envie, cette envie, et cette énergie qu'il a, et qu'on fait de lui pour ces deux championnats-là, je pense, le résultat qu'il a eu d'être champion. Les origines, donc, c'est un candide nantuel, avec une mer Action Breaker, et toute la souche du château, puisque sa troisième mer, c'est Javotte, D, et donc, c'est une souche qui a énormément confirmé, déjà, à très haut niveau. Le programme pour lui, c'est que là, il va rejoindre les écuries de François-Xavier Boudin, pour démarrer la saison à quatre ans, et puis, on va voir, certainement, qu'il va y avoir un moment de date, en début d'année, de printemps, où il va être disponible en frais, en congelé, pour la monte. Donc, ça, le GFE transmettra ces informations-là en temps voulu. Disons que, oui, c'était un format différent. Hitoki, il a été qualifié à deux ans, il a été champion au mois de février à trois ans. Le format, il est différent, c'est sûr. Après, pour nous, je pense que c'est presque aussi bien qu'on le fasse dans la foulée, parce que les chevaux, ils sont dans le travail. Ça permet, trois semaines après, d'avoir la continuité de ce qu'ils ont vu à la qualif. Et je trouve que le programme est… Je ne peux pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est un programme qui, je trouve aussi, pour nous, assez confortable dans le travail des chevaux. Je m'attendais, je m'attendais… Oui, bien sûr, je m'attendais qu'il fasse un bon résultat. Après, voilà, il est impossible de dire quel cheval va être champion. Ça, on le sait bien, ça reste très compliqué. Ça fait des années qu'on en présente et c'est vrai que c'est beaucoup de notes, c'est beaucoup d'ateliers qui font qu'il faut tellement de critères pour être un champion. Et lui, c'est vrai que les critères, il en réunit beaucoup pour son âge dans la force, dans le mental, dans le respect, dans le sang, la souplesse. Et on est vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir à nouveau ce titre avec lui. Pour commencer par l'obstacle, dans le déroulement de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un cheval que j'avais vu déjà à la qualif qui était vraiment bien dans sa tête, très sûr de lui. Donc, il a bien confirmé aujourd'hui. On a vu qu'il avait pris la dimension des obstacles et du travail qu'on nous demandait. Donc, il a vraiment répété ses gammes, tous ses sauts. Et on voit un chaleur avec de la force, des moyens, de la trajectoire. Et je pense à un vrai potentiel à terme avec une très bonne envergure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !